10 degrés dans l'air et à peine 3 degrés dans l'eau au lac de Mélou. Pas de quoi effrayer ces plongeurs envoyés par l'Observatoire local de la biodiversité. Leur mission, observer la faute du lac et plus particulièrement les ombles de Fontaine, aussi connues sous le nom de saumons de Fontaine. Une espèce venue du Canada et introduite dans certains lacs corse dans les années 70. Dans les petits fonds, dans les gravières, c'est magnifique qu'ils ont le ventre rouge, une tête un peu carrée, donc ça ressemble à des trucs, donc tout de suite que ça n'en est pas. Et ils venaient nous voir parce qu'ils n'ont pas trop vu de plongeurs. Problème, ce saumon s'est si bien acclimaté ici qu'il est devenu un prédateur pour la faune et la biodiversité locale. En se reproduisant dans ce lac, il a notamment entraîné la disparition d'une espèce corse endémique, la truite macrostigma. Le saumon de Fontaine est rentré en compétition directement avec la truite. C'est un prédateur beaucoup plus important, donc il a eu une compétition aussi au niveau de la ressource alimentaire. Donc à terme, cette espèce-là a pris le dessus sur l'espèce locale. En effet, ce matin-là, les plongeurs n'ont pas croisé une seule truite dans le lac du Mélo. Les images récoltées pendant ces deux jours d'observation vont être analysées et répertoriées. Elles seront également utilisées comme support pédagogique. Le fait de sensibiliser, d'informer le public, ça va permettre de les alerter sur les conséquences écologiques que peut avoir l'introduction d'espèces halogènes dans un milieu naturel. Comme le saumon de Fontaine, une vingtaine d'espèces ont été introduites en Corse au cours des 40 dernières années. Après ce lac, l'Observatoire de la biodiversité s'intéressera aux espèces introduites dans les cours d'eau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !